La première étape consiste à identifier les principales caractéristiques de l'école ou de l'établissement. Nombre de personnel, d'élèves, de classe, évolution des effectifs, données sociales, spécificités pédagogiques, les options, les formations spécifiques en lycée professionnel, projets ou engagements particuliers, etc. et à le situer par rapport à l'état d'avancement du projet d'école ou d'établissement en cours de écriture, échu, en cours de déploiement, en précisant les actions éducatives et projets actuellement mis en œuvre en matière d'excellence, d'égalité et de bien-être. Aux travaux et remontées des instances de l'école ou de l'établissement en 2021-2022, conseils d'école, conseils d'administration, conseils pédagogiques, CVC, CVL, etc. Aux protocoles d'évaluation du conseil d'évaluation de l'école, en lycée d'enseignement général technologique, aux projets d'évaluation à son inscription dans un réseau local, site éducatif, territoire éducatif rural, territoire numérique éducatif, etc. Le temps 2 vise à déterminer et partager les modalités de concertation entre les membres de la communauté éducative en lien avec les parties prenantes. Quelles que soient les modalités de concertation retenues, il est recommandé qu'elles fassent elles-mêmes l'objet d'échanges avec les principales parties prenantes, les personnels, les parents, les collectivités territoriales et qu'elles soient présentées en conseil d'école ou en conseil d'administration. Les modalités de concertation peuvent également faire l'objet d'une communication interne au sein des classes et externe aux familles et partenaires. Il apparaît ainsi souhaitable d'identifier les objectifs et modalités de discussion. Sous forme d'atelier par exemple, un premier calendrier prévisionnel des discussions associant l'ensemble des acteurs, sans nécessairement borner celui-ci compte tenu de la dynamique propre de la démarche, les modalités d'association des élèves, à titre indicatif des outils sont mis à disposition des équipes pédagogiques sur Eduscol, et chaque étape, concertation, projet, accompagnement étant facultative, il n'est pas nécessaire pour une école ou un établissement de s'engager immédiatement sur toute ou partie d'entre elles. C'est la concertation qui permettra le cas échéant de franchir chacune des étapes suivantes. Si, en fonction des modalités de concertation et au-delà des temps banalisés, un temps de concertation complémentaire nécessite d'éventuels besoins de remplacement, le calendrier est transmis aux autorités académiques. Partie prenante de l'avis des écoles et établissements, les collectivités territoriales sont également informées et le cas échéant sollicité pour soutenir l'organisation des discussions. Enfin, le chef d'établissement peut utilement mobiliser une équipe projet parmi les personnels volontaires de la communauté éducative qui pourront notamment participer à l'animation des travaux. Le temps 3 consiste à identifier les principaux thèmes de la concertation. La communauté éducative peut s'accorder sur un programme de travail constitué de questionnements s'inscrivant dans le projet d'école ou d'établissement et des pistes d'action répondant aux trois enjeux d'excellence, d'égalité et de bien-être. Le programme de travail est élaboré sous la responsabilité du directeur d'école ou du chef d'établissement avec l'ensemble de la communauté éducative, équipes pédagogiques et éducatives, personnes de direction, agents territoriaux, personnels sociaux et de santé, élèves, parents d'élèves, etc. A l'occasion par exemple d'une discussion restreinte avec les équipes éducatives est plus ouverte par l'affichage d'un tableau dédié dans la salle des professeurs et la mise à disposition d'une boîte à idées de temps dédié au sein des classes, notamment lors de l'enseignement moral et civique, heure de vie de classe, et avec l'ensemble des élèves, conseil de citoyenneté organisé par les élus collégiens et lycéens, d'une mobilisation des parents d'élèves par le biais de la mise à disposition d'une boîte à idées au sein de l'établissement, par la diffusion d'une information à l'occasion des premières réunions, d'un premier échange ouvert avec l'ensemble des parties prenantes de l'école. Le temps 4 est celui de l'identification des parties prenantes à la concertation et susciter l'envie de participer. Les échanges associent l'ensemble des acteurs de l'école dans une exception large. Tous les personnels, les élèves, les collectivités territoriales, les parents d'élèves, mais aussi les partenaires associatifs particulièrement engagés dans le continuum temps scolaire-périscolaire et les représentants du tissu économique local sont conviés chaque fois qu'il y en a. Le programme de travail est communiqué aux parties prenantes à la concertation. Le temps 5 est celui de l'identification des animateurs et du choix d'une méthode d'animation. Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut s'appuyer sur les personnes de son choix pour choisir une méthode d'animation de la concertation et mener celle-ci. Selon la taille et la composition de l'école ou de l'établissement et en fonction du nombre ou de partenaires extérieurs conviés, de nombreuses modalités sont possibles. Plusieurs configurations peuvent naturellement être adaptées à convenance. L'organisation mixte en ateliers et plénière. L'intégration d'une participation asynchrone. Le recours à des visioconférences synchrones et asynchrones via la diffusion de capsules vidéo en amont des discussions. La répartition des questions entre ateliers afin que tous ne traitent pas de toutes les questions. Il est recommandé d'identifier au moins deux personnes volontaires pour animer une discussion, quelle que soit la configuration choisie. Les animateurs ont une posture neutre afin de laisser les discussions prospérer. A ce titre, il est conseillé de leur proposer d'organiser un temps d'échange dédié, de préférence après les discussions en plénière, pour qu'ils contribuent également aux propositions. Les animateurs peuvent être des personnels de l'établissement, des parents d'élèves ou des partenaires extérieurs. Au lycée, un élève peut également se porter volontaire pour co-animer un atelier avec un adulte. Le temps 6 consiste à collecter les contributions, partager la synthèse et choisir les suites à donner. Sous la responsabilité du directeur d'école ou du chef d'établissement, l'équipe projet collecte l'ensemble des contributions issues de la concertation et en assure une synthèse destinée à être partagée avec l'ensemble des participants. Afin d'identifier les idées-forces issues des concertations pouvant amener à une transformation du système éducatif, la synthèse est envoyée au rectorat de l'académie ou à la direction des services départementaux de l'éducation nationale. En fonction de cette concertation, la communauté éducative peut ensuite décider d'élaborer ou adapter un projet pédagogique et le cas échéant, demander un soutien du Fonds d'innovation pédagogique.